Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de 1 minute pour un manga ! Aujourd'hui j'aurais pu mettre un hoodie et ponctuer mes phrases de wesh pour essayer de faire genre comme je vais parler d'un manga de l'ascar je vais me la donner je vais faire genre jeune mais je me respecte et j'ai pas envie de donner dans la caricature ratée aussi je vais rester normal pour vous parler du fantastique dans tous les sens du terme Tokyo Revenger de Ken Wakui traduit par Aurélien Estager et publié par Glenna. A 26 ans Takemichi a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie. Vive autant de petits boulots ingrats tout juste bon à payer le loyer d'un studio de miteux, il se lamente sur le désert de sa vie affectueuse lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait jamais eue. La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manjikai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata ? Mais en tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé au complot se tramant autour du Tokyo Manjikai et de son charismatique et mystérieux leader. Alors je sais, vous allez me dire, sérieux, tu nous fais encore un truc sur Voyage dans le Temps ? Nom de The Smarty ! Mais attendez de voir que je vous en parle, et vous allez comprendre pourquoi Tokyo Revenger est un indispensable dans une mangathèque idéale. Déjà, le titre combine deux genres incontournables, le manga de Furio et celui de Voyage dans le Temps. Le manga de Furio, c'est un peu l'équivalent pour ado du film de Yakuza. En gros, des voyous présentés comme des chevaliers des temps modernes. Ce qui m'amène directement à parler de la traduction d'Aurélien Estagé qui est aux petits oignons. Le récit est limpide et coloré par les différents niveaux de langage des personnages, les dialogues des voyous passent crème en français tout en restant compréhensibles. Cela renforce le travail de Ken Wakui pour rendre ses rebelles attachants, que ce soit Takemichi ou bien sûr Draken et Sano, les charismatic leaders aux valeurs surannées. L'intrigue de départ classique prend vite de l'ampleur, l'auteur utilisant bien l'effet papillon. Les différents sauts entre le présent et le passé sont autant d'occasion de voir les conséquences des changements que Takemichi induit par ses actions. Avec un dessin flatteur et une galerie de personnages très différents, Tokyo Revenger se lie tout seul dans les moments d'actions intenses où la mise en scène des bastons est dynamique et dans les échanges plus posés où Ken Wakui n'est pas avare de petites poses stylées pour capter le regard. Au final, outre l'aspect fantastique, Tokyo Revenger fleurblont la nostalgie d'un temps révolu, et cela n'a rien d'étonnant quand on sait que Ken Wakui est un ancien Furio lui-même. Ces dernières années, le terme de Furio apparaît de plus en plus souvent dans les mangas ou les discussions entre fans. Le Furio, c'est la figure du voyou japonais, le lycéen loup-bar qui traîne en bande. Si l'on pourrait assez facilement faire le parallèle avec les Kaira ou autres Lascar, en manga c'est un genre assez différent. En particulier parce que l'image véhiculée est celle des Furio des années 80, des voyous qui se faisaient surtout remarquer pour leur style vestimentaire, leur conduite de moto customisée et ne faisaient des bastons qu'entre bandes rivales, loin des regards des badauds ordinaires. Si vous voulez une introduction aux mangas de Furio, le vagabond a fait un petit article qui fera très bien le taf, je mets le lien en description. Une minute pour un manga c'est bon pour cette fois, si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à partager cette commentaire, peut-être à votre pire ennemi. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être sûr de ne pas rater le prochain épisode, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous et lisez plein de mangas. Bye !